Je suis actuellement étudiante à l'IRTS de Montrouge, je prépare un diplôme d'état d'éducateur spécialisé alors pour en arriver là je suis venue au Bige. C'était en 2019 quand j'ai eu mon bac, j'ai été orientée vers un BTS qui m'a pas plu et ça veut dire que j'en avais marre aussi de l'entreprise parce que moi à la base je voulais être infirmière et ça veut dire que je me suis orientée vers le Bige, j'ai beaucoup parlé avec Sylvie, elle m'a aidée, elle m'a orientée, elle m'a proposé plusieurs solutions et on a décidé, enfin j'ai décidé de faire un service civique. Un service civique c'est comme on va dire un stage pour les jeunes qui veulent se rendre utiles, c'est entre 16 et 25 ans, c'est rémunéré à peu près 500, 600 euros par mois, j'ai fait ça pendant huit mois dans le domaine de la santé et la solidarité avec une association pendant de octobre jusqu'à juin et en 2020 j'ai refait Parcoursup, j'ai demandé des écoles d'infirmières et d'éducateurs spécialisés, j'ai eu plusieurs écoles d'éducateurs spécialisés qui m'ont acceptée et je n'ai fait pas rentrer en septembre. Aujourd'hui ça a un peu compliqué d'avoir du rythme et de souffrir parce qu'à cause du rythme, on a beaucoup de cours à distance, sachant que j'ai fait presque un an sans aller à l'école, c'était compliqué de reprendre le rythme, c'est moins humain on va dire, on ne veut pas trop poser de questions, le prof il est juste là pour faire son cours après, c'est pas pareil qu'en amphi en fait, on écoute un cours, on écrit après on part, mais après le point positif c'est que je suis chez moi, je suis actuellement animatrice bac à terme de 120 ans, alors ce métier m'a un peu intéressée on va dire parce que c'est cool, on s'amuse, en plus mon grand frère est l'animateur, ça veut dire que j'ai vu je fais des bonnes activités, ça m'a plu, ça m'a un peu attirée, et pour ça, l'année où j'ai fait mon service civique, c'était vraiment une année où je voulais faire beaucoup de choses, je voulais remplir mon CV, ça veut dire que je me suis dit que j'allais passer mon BAFA, alors je suis venue au Biche pour savoir comment ça se passe, les étapes etc, et Sylvie, vu que c'est une ancienne directrice, m'a beaucoup aidée dans ma recherche de stage, parce que c'est compliqué ça, de trouver des stages après ma première partie, donc encore, grâce au Biche, j'ai pu trouver un stage BAFA, et qui par la suite, j'ai des prises avec ma trésor catégorie. J'ai choisi le métier d'éducatrice spécialisée parce que pendant mon service civique, j'ai travaillé avec des travailleurs sociaux, et ensuite, je me suis un peu renseignée, et moi je suis contente, je n'aime pas du tout la routine, j'aime bien changer, j'ai vu que c'est un métier où je peux travailler dans beaucoup de domaines, un peu partout, et j'aime bien les enjeux éducatifs qu'un éducateur spécialisé a proposé d'accomplir, et ça veut dire que je me suis aussi tournée vers ce métier-là, parce que je devais aussi... En fait, les activités que je faisais pendant mon service civique, ça avait des enjeux éducatifs, et ça m'a beaucoup plu de faire ça, donc voilà. Je suis partie pour trois ans d'études, pour l'objectif d'avoir mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé, et je me spécialiserai dans la protection de l'avance.